Je viens de perdre mon conjoint. Quels sont mes droits ? Si votre conjoint ou ex-conjoint était salarié, indépendant ou bien retraité, vous pouvez bénéficier d'une partie de sa retraite. Pour bénéficier d'une retraite de réversion, vous devez avoir au moins 55 ans. Il faut aussi avoir été marié avec la personne décédée. Le concubinage ou le pax ne sont pas pris en compte. Enfin, vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond. Si vous avez moins de 55 ans au moment du décès de votre conjoint et que celui-ci était salarié, vous pouvez peut-être bénéficier d'un autre dispositif, l'allocation de veuvage. Pour savoir si vous remplissez les conditions pour bénéficier d'une retraite de réversion ou d'une allocation de veuvage, utilisez notre simulateur en ligne, disponible en vous connectant à votre espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr. Quel est le montant de la retraite de réversion ? La retraite de réversion est égale à 54 % du montant que percevait ou aurait perçu votre conjoint ou ex-conjoint. Pensez également à vous renseigner auprès des régimes de retraite complémentaire de votre conjoint ou ex-conjoint s'il était salarié. La retraite complémentaire est calculée automatiquement s'il était travailleur indépendant. Quelles sont les démarches pour demander une retraite de réversion ? La retraite de réversion n'est pas attribuée automatiquement. Vous devez en faire la demande. Pour cela, téléchargez le formulaire sur notre site www.lassuranceretraite.fr ou en contactant votre caisse régionale. Si vous faites votre demande dans l'année qui suit le décès, le point de départ de la retraite de réversion peut être fixé le premier jour du mois qui suit le décès. Sinon, il est fixé le premier jour du mois qui suit le dépôt de votre demande. Vous êtes déjà retraité ? Transmettez le formulaire complété à la caisse régionale qui vous verse votre retraite. Vous êtes encore en activité ? Transmettez-le à la caisse de retraite dont relevait votre conjoint s'il était retraité ou à votre caisse de résidence si votre conjoint était encore en activité. Une fois que vous toucherez votre retraite de réversion, vous devrez signaler à votre caisse régionale tout changement de ressources ou de situation familiale. Pour en savoir plus, consultez notre site www.lassuranceretraite.fr